Musique Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent et on va découvrir ensemble le contenu du calendrier de l'Avent Mariono Donc c'est le Under the Star, il est sorti hier sur le site internet donc du coup j'en ai profité, j'ai fait le click and collect Pour l'instant je n'ai pas trouvé de code promo puisqu'il est en point rouge et en règle générale ça ne fonctionne pas sur les points rouges mais vous avez du cashback si ça vous intéresse avec Igral et Wanted et d'ailleurs je crois que Poulpeo aussi, si ça vous intéresse vous avez tous mes liens en barre d'infos Donc celui-ci j'ai été chercher en boutique ce matin J'ai posé la question à la vendeuse puisque chaque année Mariono propose deux calendriers à la vente Donc là c'est celui qui concerne uniquement les produits Mariono Le Multimark, pour l'instant elle n'a pas pu me donner d'infos puisqu'elle n'a pas d'infos elle-même Elle m'a dit que ça allait peut-être arriver dans les prochains jours sur le site mais vous inquiétez pas, dès qu'il sera disponible je vous présenterai également Il est un petit peu plus cher que celui de l'année dernière mais au niveau du contenu j'ai l'impression qu'il est différent il y a des choses en plus donc on va découvrir ça ensemble tout de suite mais avant de commencer cette vidéo, si les ouvertures de calendrier de l'avant vous intéressent n'hésitez pas à vous abonner puisque je propose pas mal d'ouvertures de calendrier sur ma chaîne, vous avez déjà des vidéos disponibles et il y en a plein d'autres qui vont arriver encore puisqu'il y a plein de beaux calendriers qui vont sortir dans les prochains jours donc ce que je vous propose c'est de commencer tout de suite cet unboxing avec la première case j'ai oublié de vous montrer le calendrier ouvert donc il ressemble à ça donc c'est un calendrier avec des cases qui se déchirent mais on va voir son contenu puisque c'est ça qui nous intéresse et on commence avec un masque de nuit pour les lèvres qui se présentent en petit pot comme ceci donc il est écrit Under the Star comme le calendrier et en fait c'est un petit pot comme ça et quand on l'ouvre on a le produit à l'intérieur donc ça a l'air d'être un petit peu liquide donc je pense que ça doit bien hydrater les lèvres pendant la nuit donc ça je le testerai volontiers pour le deuxième produit on a un blush qui porte également le nom du calendrier donc je pense que les produits de cette année ont été conçus pour le calendrier ce qui est une bonne chose là c'est un blush velours phare de Obraze et au niveau de la texture j'ai l'impression que c'est plus une crème donc la couleur est hyper jolie par contre case numéro 3 on a un eyeliner feutre en noir avec une pointe qui est quand même assez fine et il y a une petite bille à l'intérieur pour les avoir testés ils sont super bien ceux là je trouve que au niveau de l'application ils marquent bien il n'y a pas besoin de repasser plusieurs fois et je les trouve très très bien en plus ils ne sèchent pas trop vite ce qui est plutôt pas mal et ça c'est un produit que vous pouvez retrouver en magasin case numéro 4 on a un petit format d'un rouge à lèvres mat liquide avec une teinte qui est ma foi super jolie ça c'est plus un nude rosé il est super beau celui-ci case numéro 5 on a notre premier accessoire et c'est en fait un disque démaquillant donc on a l'emplacement pour mettre les doigts à l'intérieur il est vraiment tout doux et en plus il est bien épais donc je pense qu'il doit être top pour bien démaquiller case numéro 6 ça aussi c'est un nouveau produit alors j'ai vu ça je me suis dit oh chouette un eyeliner pas du tout c'est en fait un mascara top coat donc à mettre par dessus notre mascara et c'est des petites paillettes dorées ça c'est original et pour les fêtes je pense que ça peut faire super joli case numéro 7 on a une petite bombe de bain comme ceci alors elle est dorée toute pailletée et elle sent juste hyper bon c'est la bombe de bain comète dorée case numéro 8 on a de nouveau un accessoire cette fois-ci c'est un chouchou pour les cheveux alors pour une fois je trouve qu'au niveau de la couleur il est super beau ça sera facile à porter et en fait il y a des petites étoiles dorées dessus et vraiment pour le coup celui-ci je le trouve très joli dans la case numéro 9 on a un crayon pour les yeux comme ceci en mini format j'ai l'impression voilà c'est pas très très grand au niveau de la teinte j'ai l'impression que c'est le même que celui de l'année dernière donc c'est en fait un marron un petit peu irisé avec des petites paillettes dorées je vais vous montrer la mine pour l'avoir testé l'année dernière ou l'année d'avant en tout cas ça fait super joli sur les yeux sur un maquillage un peu nude comme j'aime me faire moi même en petit red liner un peu fumé sur la paupière ça peut faire super joli case numéro 10 alors ça c'est une nouveauté également donc on a un petit pot comme ceci et en fait c'est un gel fixateur pour les sourcils donc il y a toujours le nom du calendrier Under the Star et en fait c'est un petit pot de gel transparent on n'a pas le grammage dessus mais je vais vous montrer à quoi on ressemble donc c'est vraiment transparent donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment utiliser des gels comme ça fixateurs c'est vraiment un produit qui est tendance en ce moment donc je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes dans la case numéro 11 ils ont pensé à nous mettre un produit qui pourrait aller avec le gel fixateur c'est en fait un pinceau avec un petit embout comme ceci pour venir brosser ses sourcils et de l'autre côté un petit pinceau biseauté ça ça pourrait servir pour faire un petit trait de liner fumé donc c'est trop trop cool ou pourquoi pas venir dessiner aussi sur les sourcils si vous faites ce genre de choses je suis vraiment désolée si vous entendez des bruits il sait qu'il y a des personnes à l'extérieur qui sont en train de faire des travaux et ça fait un petit peu de bruit j'espère que vous ne les entendez pas trop dans la case numéro 12 on a un petit gloss comme ceci donc au niveau de la teinte c'est entre le rose et le violine c'est super joli et c'est le format vente celui-ci dans la case numéro 13 on a un petit format comme ceci d'un gel douche donc qui porte le nom du calendrier donc j'imagine que ça va faire partie de la collection de Noël c'est un gel douche senteur amande et on a un format de 30 ml je vais sentir ça pour voir si ça sent bon il est auperculé mais en tout cas ça sent bien l'amande à travers l'aupercule dans la case numéro 14 on a un petit quad de fard à paupières comme ceci au niveau des teintes elles sont super belles donc on a 3 teintes irisées juste là et une teinte mat pour pouvoir du coup estomper au niveau des teintes je trouve ça très joli et on va pouvoir se faire des super beaux make-up pour les fêtes mais elle pourra être également utilisée tout le reste de l'année donc je trouve qu'elle est super jolie et ça change des autres années donc franchement elle est très très belle c'est la palette météore et du coup elle fait 4 grammes dans la case numéro 15 alors je trouve ça super beau on a un petit fard à paupières comme ceci et en fait c'est une ombre à paupières fragment d'étoile et au niveau des teintes vraiment ça fait super beau il y a beaucoup de reflets on voit pas super bien à la caméra mais vraiment il y a beaucoup beaucoup de reflets c'est un peu holographique et c'est super beau dans la case numéro 16 on a un pinceau justement pour venir appliquer ces fameux fards à paupières donc ce qui est bien comparé à l'année dernière c'est que cette fois-ci c'est un grand pinceau moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique rien que déjà pour les ranger et au niveau de la couleur il est tout simple bleu marine avec juste écrit mariono en doré et au niveau du pinceau en lui-même il se présente comme ceci il est relativement doux donc je pense qu'il doit être très agréable à utiliser dans la case numéro 17 on a un pot comme ceci donc de 2,6 grammes de paillettes et en fait c'est une couleur un peu entre le doré et le rose gold et c'est des paillettes poussière d'étoile pour le visage et pour le corps case numéro 18 on a cette fois-ci un crayon pour les lèvres alors au niveau de la teinte je trouve un petit peu dommage puisque c'est un rouge comme vous pouvez le voir un rouge assez prononcé et ça ne va ni avec le gloss ni avec le rouge à lèvres mat qu'on a eu précédemment donc peut-être qu'on va avoir un rouge à lèvres rouge un petit peu plus tard dans le calendrier mais voilà à quoi il ressemble case numéro 19 on a une barrette pour les cheveux alors c'est très très joli par contre ce type de barrette là moi ça ne va pas sur mes cheveux puisque j'ai les cheveux extrêmement fins mais en tout cas c'est très joli à voir si on peut le détourner autrement mais je ne sais pas si j'arrive bien à vous montrer mais c'est très très brillant il y a beaucoup de reflets avec les les petits à diamants entre guillemets voilà à voir si j'arrive à le détourner autrement mais en tout cas c'est une barrette pour les cheveux case numéro 20 on a un petit stick highlighter comme ceci et au niveau de la teinte c'est très joli aussi on reste vraiment dans le doré rose gold ça ça peut faire très joli mais je pense plus sur les peaux un petit peu plus foncées je ne sais pas si ça ne va pas faire un petit peu trop foncé pour mon type de peau puisque je suis très très claire à voir mais en même temps je trouve que ces sticks là on peut l'utiliser ici là pour donner un petit coin de lumière donc à voir à tester c'est un produit qui fait 2,8 grammes dans la case numéro 21 on a un crayon col noir comme ceci mais ce qui est bien c'est qu'on a un embout estompeur avec donc ce qui est super bien du coup pour faire des liners un peu fumés voilà ça change du liner noir classique qu'on a dans les calendriers et c'est plutôt pas mal case numéro 22 on a de nouveau un accessoire cette fois-ci on a des petits patchs comme ceci à venir mettre au frigo pour venir les appliquer sur les yeux alors c'est tout mignon des petites étoiles dorées comme ça je ne suis pas hyper fan de ce genre de produit dans les calendriers mais je préfère ce genre de choses plutôt que les petits miroirs ou les pinces à épiler voilà ils se sont un petit peu renouvelés dans ce calendrier et c'est pas plus mal dans la case numéro 23 on a un produit pour les ongles mais cette fois-ci heureusement ce n'est pas un vernis à ongles c'est un soin c'est une petite huile pour les cuticules on a un format de 4,5 ml c'est un flacon en verre avec une petite pipette et dans la case numéro 24 on a un duo de blush et bronzer donc pareil avec le petit nom du calendrier under the star duo blush et poudre de soleil il n'y a pas de nom après au niveau des teintes je pense que ça conviendra un petit peu plus aux personnes qui ont la peau claire comme moi je pense que si vous avez la peau un peu plus foncée ou mat ça risque d'être un petit peu trop clair mais en tout cas je trouve que c'est un beau cadeau pour la case numéro 24 donc voilà pour le contenu du calendrier de l'avant Marionneau je trouve que ce calendrier est beaucoup mieux que les autres années n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je trouve que c'est plutôt bien de nous avoir mis des nouveaux produits d'avoir changé au niveau des goodies vraiment je le trouve plutôt réussi pour le prix sachant que ça reste quand même un calendrier petit prix je trouve qu'on en a pour son argent n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires est-ce que c'est un calendrier qui vous intéresse n'hésitez pas à me dire tout ça je reste à l'affût pour le calendrier Marionneau Multimarque que je vous présenterai sur cette chaîne comptez sur moi voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner si ce n'est pas encore fait je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo calendrier de l'avant je vous fais plein plein de bisous bye bye